salut la famille airbnb bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais répondre à la question est ce qu'on peut se lancer dans la sous location et avoir le statut d'auto entrepreneurs je balance l'introduction et on se retrouve juste après allez c'est parti alors je vais répondre donc à cette question est ce qu'on peut être en statut auto-entrepreneur quand on veut faire de la sous location immobilière et professionnelle avant de lancer et avant de parler donc de ce sujet eh bien je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne tout simplement en t'abonnant tout en bas tu découvres un bouton s'abonner tu cliques ça te permet de notifier des prochaines vidéos que je vais publier sur l'immobilier sur le business sur la location en courte durée et sur la sous location d'ailleurs si tu es intéressé par la sous location sache que je t'ai déjà préparé une formation gratuite d'une heure à récupérer en bas de cette vidéo tu déroules dans la partie commentaire tu découvriras un lien à cliquer qui permettra de récupérer une formation totalement gratuite d'une heure si toi tu es au contraire bien plutôt un profil d'investisseur immobilier que tu suis cette chaîne je t'ai préparé également une formation d'une heure gratuite sur la location en courte durée la location en courte durée un excellent moyen de booster ta rentabilité de booster ton cash flow chaque mois mais je t'expliquais aussi qu'il y a moyen aujourd'hui et bien d'automatiser donc cette mode d'exploitation et puis également de comment remplir ton calendrier pour et bien obtenir un maximum de cash flow tous les mois je t'ai préparé tout ça tu découvres tout simplement dans la partie commentaires ces deux formations gratuites d'une heure à récupérer puis aussi je t'ai préparé un guide gratuit pdf sur et bien l'investissement locatif que je t'ai préparé maintenant que l'introduction a été lancée donc je vais répondre dans cette vidéo est ce qu'on peut faire de la sous-location au statut auto-entrepreneur donc bien évidemment oui c'est tout à fait possible alors c'est vrai que moi je recommande plutôt d'avoir une vraie structure juridique type type sarl type url type sazu type sas mais le statut d'auto-entrepreneur et bien enfin aujourd'hui on appelle ça même micro-entrepreneur puisque c'est de la micro entreprise mais ce statut est parfaitement adapté si effectivement tu veux te lancer tu veux découvrir un petit peu ce type de business c'est vrai qu'avec ce statut ça n'a pas coûté très très cher la formalité est gratuite tout ça se fait en ligne sur sur le site donc de l'urssaf il ya un site qui est vraiment prévu par rapport à ça et ça peut te permettre et bien effectivement de te lancer dans la sous-location lancer ce type de business ce type d'activité très facilement et très rapidement surtout si tu as déjà trouvé par exemple des appartements qui seraient et bien susceptibles de pouvoir donc correspondre à ton activité si tu as déjà trouvé des propriétaires qui sont ok pour te louer l'appartement c'est vrai que ça peut te permettre de te lancer et de tout de suite démarrer et bien cette activité tout de suite commencer à générer tes premiers milliers d'euros très facilement à travers la sous-location alors après c'est vrai que moi je recommande plutôt d'aller sur une plutôt une société parce que ça que quand tu vas rentrer dans un schéma d'entrepreneur où tu vas vraiment développer ta société comme moi je le fais tu développes ton business ben c'est vrai que tu vas faire des visites tu vas rencontrer des propriétaires et à chaque fois il va falloir te vendre il va falloir vendre ce que tu es capable de faire et c'est vrai qu'en statut d'entrepreneur tu es un petit peu moins crédible parce que en face de toi tu vas rencontrer des profils de personnes soit qui sont investisseurs qui sont peut-être déjà aussi dans le business où tu vas rencontrer effectivement des personnes qui font de l'immobilier et généralement ils ont plutôt tendance c'est bien c'est vrai de demander un petit peu d'expliquer ce que tu vas faire exactement et quel est ton objectif sur le moyen et long terme donc du coup c'est vrai que quand tu as une société ben tu es vraiment dans un schéma d'entrepreneur d'entreprise alors qu'au statut auto-entrepreneur on le sait tous on est quand même limité aussi par rapport donc au chiffre d'affaires qu'on peut réaliser à travers le statut d'auto-entrepreneur donc dans la tête d'un propriétaire c'est il va se dire ben voilà lui peut-être qu'il va faire qu'un ou deux logements est-ce que son activité c'est vraiment quelque chose de plutôt une activité pérenne ou pas c'est plutôt là où voilà il y a quelques craintes que moi j'aurais si tu te mettais au statut d'entrepreneur mais sache que c'est possible et c'est surtout qu'en plus et bien aujourd'hui dans le statut d'entrepreneur tu as la possibilité de le faire et bien donc dans la catégorie de logement emmeublé donc ça veut dire que tu as un chiffre d'affaires annuel qui est quand même plutôt je trouve intéressant puisqu'il faudra pas que tu dépasses 170 000 euros de chiffre d'affaires donc ça veut dire que tu vas quand même pouvoir faire pas mal de location et bien de sous location de location emmeublé donc c'est quand même plutôt intéressant puis même en terme aussi donc de charges que tu as payé tous les mois comme tu le sais le statut d'auto-entrepreneur et bien tu es taxé sur et bien donc sur le chiffre d'affaires donc là ça représente 22% donc 22% de ce que tu vas gagner va partir donc sur les charges sociales donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant et puis après et bien ce qui va te rester comme tu le sais ça c'est sujet à l'impôt sur le revenu donc du coup on voit bien que ce statut correspond plutôt bien effectivement ça peut te permettre de te lancer très rapidement tu vas même pouvoir faire plusieurs appartements à travers ce système d'exploitation puisque et bien on voit que tu as quand même voilà une possibilité d'aller jusqu'à 170 000 euros à l'année à travers cette exploitation pour et bien du coup exploiter et faire ton business à travers donc ce type d'activité le statut d'auto-entrepreneur bah c'est vrai que c'est un statut qui aujourd'hui peut te permettre bah voilà de démarrer avec une mise de départ très faible c'est vrai qu'on demande souvent combien il faut prévoir pour se lancer statut d'auto-entrepreneur et bien c'est vrai que ça va te coûter zéro tout se fait en ligne et après tu vas être uniquement taxé sur et bien ton chiffre d'affaires donc 22% de ton chiffre d'affaires correspondant aux charges sociales c'est effectivement les premières charges qu'on va te réclamer puis après tu auras d'autres petits frais qui vont se rajouter mais on voit que c'est une activité que tu vas pouvoir faire sans que ça te coûte trop trop cher alors par contre bien entendu tu ne pourras pas déduire toutes les charges par exemple si tu commençais un petit peu à déléguer ou si tu commençais à avoir des charges liées à ton exploitation c'est vrai que tu ne pourras pas les déduire de ton chiffre d'affaires mais voilà au moins ça te permet de te lancer de ne pas avoir à supporter une mise de départ trop importante si ce n'est l'investissement que tu vas faire par rapport aux meubles puisqu'il va falloir que tu meubles l'appartement alors peut-être que tu vas trouver aussi des appartements qui sont déjà meublés mais généralement c'est vrai que moi je préconise plutôt d'aller sur des appartements où ils ne sont pas déjà meublés parce que généralement le prix du loyer va être un petit peu inférieur et puis surtout que toi ça va te permettre de le meubler à ta manière tu vas pouvoir le meubler aujourd'hui avec les goûts actuels qu'attendent les personnes qui veulent se rendre sur des appartements Airbnb moi c'est vrai que j'ai pu regarder un petit peu ce qui était déjà fait en meublé j'ai déjà récupéré des appartements meublés mais généralement je tendance un petit peu à tout virer ou garder peut-être juste les lits et à remeubler, à redécorer à ma sauce parce qu'aujourd'hui si tu veux vraiment de la rentabilité si tu veux vraiment que ça cartonne dans ton business dans ta sous-location il va vraiment falloir que tu suives un cahier des charges précis qui va être une décoration, un agencement, un ameublement qui correspondent aujourd'hui exactement aux attentes des voyageurs c'est vrai qu'aujourd'hui si tu suis ma chaîne tu vois un petit peu ce que j'ai pu réaliser à chaque fois c'est une décoration qui plaît et qui correspond exactement, qui matche avec ce qu'attendent les locataires donc c'est important que toi tu sois sur le même état d'esprit et que tu fasses vraiment une priorité l'ameublement parce que c'est ce qui va faire la différence avec tous les autres listings qui sont déjà présents sur Airbnb donc voilà on a fait un petit peu près le tour donc la réponse c'est oui tu peux le faire en auto-entrepreneur maintenant tu seras aussi capé à 170 000 euros mais ça peut te permettre de te lancer d'avoir déjà pas mal d'appartements tu peux quand même déjà je pense en avoir peut-être 4-5 très facilement sans que tu puisses dépasser ce seuil autorisé pour rester dans le statut auto-entrepreneur tu payeras 22% de charges pour tes charges sociales après tu auras très certainement d'autres frais notamment tu auras aussi tes frais liés à ton imposition sur le revenu mais voilà ça peut te permettre de te lancer rapidement avec une mise de départ relativement faible par contre il faudra quand même que tu supportes l'investissement en termes d'ameublement mais ça c'est comme tout peu importe le statut finalement que tu vas choisir il faudra bien que tu ameuble les appartements voilà un petit peu ce que ça va te coûter réellement et ce statut peut te permettre de te lancer très très vite après effectivement la seule limite de ça c'est ce que je dis dans ma formation notamment c'est qu'il y a effectivement pour assurer des propriétaires pour convaincre des propriétaires ça que quand tu es en statut d'entreprise que tu es ton patron tu es le gérant ou tu es le directeur de cette par exemple d'une SASU et bien c'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant parce que ça fait vraiment voir que tu es dans une logique d'entreprise, de business et donc du coup ça passe beaucoup mieux mais voilà c'est pas impossible non plus au statut auto-entrepreneur c'est ce que je voulais laisser passer comme message à travers cette vidéo j'espère sincèrement que cette vidéo a pu t'inspirer et qu'elle a pu répondre à tes questions je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt Ciao